Donc, nous avons notre constat ici, vous l'avez déjà sur vous. Monsieur le procureur, quelle est la conduite à suivre ? Monsieur le Président, depuis toujours, je ne cesse de demander à la Cour et d'attirer l'attention de la Cour d'abord sur le fait que Monsieur Kaswari Fofana, admis à la Clinique Pasteur depuis février 2023 et y étant, il a su que son audience était programmée. Il a réagi à travers une tribune de près de 15 pages quand vous imprimez cette tribune, c'est de près de 15 pages. Et le résumé de cette tribune, c'est qu'il exprime carrément son sentiment selon lequel il n'a pas du tout confiance à votre Cour et compte tenu de cela, il ne comparaîtra jamais pour être jugé devant cette Cour. Nous avons lu cette tribune et nous l'avons relue. Donc j'ai tiré une copie, j'ai mis ça à la disposition de la Cour pour qu'elle elle-même, elle constate ce que Monsieur Kaswari Fofana a dit et la logique qu'il est en train de suivre. Depuis toujours, je suis en train de vous dire que sa non-comparition devant votre Cour n'est pas due à sa maladie. C'est dû à son refus catégorique, délibéré de comparaître devant votre Cour. Son médecin l'a dit. Il est lucide, il répond à travers des expressions logiques. Heureusement, vous avez eu le temps de le constater. À la question de savoir s'il pouvait venir à la barre ici pour répondre à vos questions, son médecin a dit que lui, il ne peut pas prendre cette décision et que c'est Monsieur Kaswari Fofana seul qui peut décider de cela. Ça veut dire que lui, en tant que médecin, il sait qu'il peut venir, mais il ne peut pas le faire venir. Il n'y a que lui qui pourra le décider. Ça veut dire, Monsieur le Président, depuis ça, ça veut dire que la non-comparition de Monsieur Kaswari devant votre barre est tirée uniquement de la mauvaise foi. Il refuse catégoriquement. C'est pourquoi j'ai toujours demandé à la Cour, s'il vous plaît, allez dans l'étape suivante. Parce que la loi vous permet, Monsieur le Président, si quelqu'un refuse de comparer devant votre Cour, de le juger conformément et conséquemment. Donc, moi, j'ai toujours demandé cela. Si votre Cour ne l'accepte pas aujourd'hui, peut-être, peut-être, jeudi ou bien le lundi prochain, franchement, nous voudrions que, puisque l'agent judiciaire n'est pas là, nous voudrions que ce dossier soit plaidé et que la décision, la Cour entreprenne la décision qui s'y est. Je vous remercie. Cela a toujours été ma demande. Monsieur le Président. Vous savez, les représentants de l'État nous sont fermes sur les principes. Ce n'est pas à la Cour de vous attendre, c'est à vous de nous attendre dans la salle. Voilà. Il faut éviter d'être en retard. Voilà. Donc, pour cette fois, on vous donne la parole. Merci, Monsieur le Président. Et en attendant, avant que vous preniez la parole, vous avez le procès verbal de constat et d'interrogatoire. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Oui, Maître, allez-y. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir donné la parole. Monsieur le Président, l'agent judiciaire de l'État dans cette affaire souscrit à la même logique que le parquet. Nous étions ensemble à la clinique Pasteur et le patient qui était là, Monsieur le Président, est quelqu'un qui peut venir comparaître ici et se faire juger. Donc, les astuces qu'il a empruntées ne doivent pas emporter la Cour. Mais je sais que de votre vigilance, vous avez compris le jeu qu'il était en train de faire pour ne pas comparaître à la barre ici, Monsieur le Président. Donc, comme l'a dit Monsieur le procureur spécial, Monsieur le Président, si Monsieur Comment dirais-je ? J'oublie son nom. Monsieur Kassoury Foufana ne compare pas à Monsieur le Président. Qu'il vous plaise à la semaine prochaine renvoyer cette affaire pour qu'elle soit plaidée parce que c'est un refus catégorique de sa part et c'est un affront, Monsieur le Président. Donc, nous nous tenons à votre sagesse, Monsieur le Président. Et cette affaire ne doit pas demeurer comme ça, de renvoi en renvoi, de par le refus du prévenu, Monsieur le Président. Donc, nous vous prions très respectueusement de prendre des mesures idoines pour que cette affaire puisse connaître une fin. Je vous remercie. Merci. Nous constatons tout à l'heure, vous l'avez constaté avec moi, la présence de son conseil dans la salle qui a demandé et obtenu même une copie du procès verbal. Les observations du ministère public et de la partie civile. Oui. Et quant à sa prise de parole ? Il est censé, par rapport à sa prise de parole, nous nous opposons farouchement à cela, Monsieur le Président, parce qu'il ne fait que assister son client et ne le représente pas. Toujours est-il que dans les pièces du contradictoire, il peut en prendre possession. C'est cela. Je vous remercie. La partie civile. Monsieur le Président, moi, je ne trouve pas d'objection à ceux qui reçoivent une copie du procès verbal de transport judiciaire. Mais quant à la prise de la parole, je m'oppose fermement, Monsieur le Président, parce qu'en l'absence de son client qui refuse de comparaître, il ne peut pas prendre la parole. La Cour appréciera. Merci, Monsieur le Président. Merci. Merci. Bon. Votre attention, s'il vous plaît. Nous vous avons donné en filigrane le PV que vous allez lire et toujours est-il que nous vous avons fait savoir qu'on a eu en présence un patient qui est lucide, qui répond de manière objective et par endroits, vous constaterez dans le PV que même ses médecins ou son médecin nous a fait savoir que pour les besoins, il peut s'appuyer même sur ses proches pour aller satisfaire et revenir. Donc, la Cour étant aussi préoccupée par tout ça et dans le souci de faire appliquer les textes, entend ordonner une contre-expertise parce que nous avons constaté à travers et nous, en délibération la dernière fois, nous sommes aperçus et le constat était visible, était physique. Le sérum qui était là, ça nous donnait beaucoup à réfléchir. oui, ça ne faisait pas trop de mouvement, ce qui fait que, finalement, il va falloir ordonner une contre-expertise de son État. Et qu'est-ce que vous en pensez ? M. le Président, honorable assesseur, à moins que la Cour ne le fasse d'office, mais le ministère public ne trouve pas le bien fondé, ne trouve pas vraiment censé cette contre-expertise, M. le Président. Moi, j'ai pensé que lorsque nous avons écouté son médecin traitant ici, sa comparution a été plus qu'édifiante pour la Cour. Cette contre-expertise n'est pas opportune parce que, franchement, c'est lui qui s'occupe de lui à la Clinique Pasteur est venu ici devant vous, il a déposé, il vous a dit, il a parlé. Le problème qui se pose, est-ce que M. Ibrahim Akasori Fofana est en mesure de répondre à vos questions ? Ce n'est pas est-ce qu'il est malade, est-ce qu'il n'est pas malade, ce n'est pas ça la question. La question, est-ce qu'il est en mesure de comparer pour répondre à vos questions ? C'est cela. Vous n'êtes pas une cour médicale qui cherche à connaître l'état de santé des gens, non. Vous devez chercher à savoir est-ce que son état lui permet de venir ici répondre à vos questions. Autrement dit, est-ce que ceux dont ils souffrent a affecté ou l'a affecté au point que il ne peut plus raisonner, il ne peut plus répondre de façon lucide, il ne peut plus parler. Mais le constat du transport judiciaire, il est édifiant, M. le Président, honorable assesseur, c'est édifiant. Il parle. Il vous refond de façon logique. Moi, je pense qu'il n'y a pas raison, il n'y a pas lieu de commettre une autre, une quelconque autre contre-expertise pour dire quoi. Pour dire quoi. Vous avez jugé, M. le Président, des gens ici qui ne peuvent pas faire cinq minutes à la barre sans aller à la selle ici. Ils ne peuvent pas faire cinq minutes. Mais ils sont là, ils sont venus, ils ont répondu à vos questions. C'est un refus. Ce n'est pas lié à son état de santé. C'est un refus. En notre entonnement, M. le Président, honorable assesseur, cette contre-expertise n'est pas lieu d'être. À moins que la Cour l'ordonne. Mais ce sera une perte de temps. Sincèrement, ce sera une perte de temps parce que M. Ibrahim Akasuri, il l'a dit. Si c'est quelqu'un qui ne l'avait pas affirmé, d'accord. Mais il l'a dit. Il ne s'est pas limité à le dire à ses proches, à ses voisins. Il l'a mis à la disposition du peuple de Guinée. Il l'a publié dans des journaux, dans des articles de presse. Ça fait l'objet de plusieurs articles. Vous avez l'extrait dans le dossier. M. le Président, sincèrement, si ce n'était même pas le caractère chargé de votre rôle, je vous aurais demandé aujourd'hui qu'on plaide ce dossier. Mais vraiment, si ça ne tient qu'à nous, dans notre gré, cette contre-expertise, elle est inopportune. et nous ne considérons pas à la Cour de procéder ainsi. Telle est la position du ministère public. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada